French4me.net vous présente Affaires criminelles Henri-Jean Jacomet est au centre d'un horrible fait divers criminel survenu en 1988, connu sous le nom de Massacre à Huitclos. Le crime a impliqué le meurtre de sa famille dans leur propre maison, un acte d'une violence inouïe qui a choqué la communauté locale. Jacomet, en apparence un père et mari aimants, cachés en réalité des troubles psychiques profonds et des tensions familiales insoupçonnées. L'enquête policière a été méticuleuse, avec des détectives recherchant des preuves et interrogeant les proches de la famille pour comprendre les motivations du meurtre. Les indices découverts comprenaient des empreintes de Jacomet sur l'arme du crime et des traces de lutte dans la maison. Des témoignages de voisins ont également révélé des disputes fréquentes au sein de la famille Jacomet. Au procès, les avocats de la défense ont tenté de plaider la folie, mais les preuves accablantes ont démontré la préméditation du crime. Henri-Jean Jacomet a été reconnu coupable de meurtre aggravé et condamné à la réclusion à perpétuité. Cette affaire a laissé un traumatisme profond dans la communauté et a soulevé des questions sur la santé mentale et la violence domestique. Elle a également souligné l'importance de détecter les signes précurseurs de comportements dangereux et de fournir un soutien adéquat aux familles en détresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?